Salut, c'est Robin dans la Radio Gragra, comment ça va vous la chantourée de cons là d'ailleurs ? Thomas, comment vas-tu depuis la dernière émission ? Depuis la dernière émission, bah écoute, ça va, un peu fatigué parce que gros rythme, mais j'en vois bientôt le bout et voilà, mais sinon dans ma vie ça va plutôt pas mal. Dans ta vie t'es heureux, t'es prêt à faire une bonne émission ? Je vois que je vais bientôt être heureux, ouais, parce que je vais arrêter un truc qui me fait chier. Non mais par contre je suis pas, je suis pas ton petit frère, t'en arrête là. Maxime aussi est là. Comment ça va mon Maxime ? Ça va très très bien Robin, merci de l'invitation. Bon je tiens à dire que Maxime a des choses à dire parce que la dernière émission s'est mal passée pour lui, il était totalement alcoolisé, on peut le dire. C'est pas pour lui que ça s'est plus mal passé. En tout cas pour lui, il a passé une bonne émission. Est-ce que je peux juste prendre 20 secondes ? Je tiens à veuiller accepter mes excuses suite à mon comportement de la dernière fois et plus personnellement pour la personne concernée. J'ai changé de pluie et je suis un nouvel homme. J'ai changé de pluie, il a dit. Voilà, je voulais faire. J'ai un peu à l'heure, il va y avoir mon boite, t'as t'inquiérent beaucoup bien. Ça ferait remarquer toutes les fautes de français. Et on a un nouvel invité qui va être un chroniqueur important de cette émission, Théophile ! Oui, c'est ma première soirée ce soir, je suis ravi d'être parmi vous. Il a une voix suave, mensuelle, sucrée. Vous, vous ne le voyez pas, mais il est magnifique. Vous savez, c'est mon crâne qui relie sur Vovoté. C'est vrai que t'es très très... Tu m'en diras tant. Entre chevaux, on se comprend. Mais voilà, je suis enfin ravi d'être parmi vous, cette fameuse radio Gragra. Voilà, un membre... Alors, est-ce que tu sais ce qu'on fait dans la radio Gragra ou pas du tout ? Parce que même nous, on se pose des questions. On se demande, on se demande, on se demande. J'ai oublié. J'aime bien le fait que tu présentes Théophile comme un invité, alors qu'on est quand même... On est chez lui, tout à fait. Merci de m'inviter chez moi. Pour toi, la radio Gragra, qu'est-ce que c'est ? Oh, c'est essentiellement du beurre, de l'huile. Voilà, c'est aussi de l'humour. C'est heureusement la dernière de Théophile, la radio Gragra, ce soir. C'était un plaisir. Salut l'artiste. Moi, je suis sur les becs culinaires, vraiment... Voilà, vous parlez entre vous, c'est bien, c'est nickel. On n'entend pas. On n'entend pas. Radio Gragra, messieurs, dames, c'est la France. Et aujourd'hui, dans l'émission, on va parler de politique avec les 12 candidats à l'élection présidentielle, parce que la radio Gragra, c'est la politique. On va parler d'alcool, de nos lacunes scolaires en tant que français, parce qu'on est aussi des losers. On va parler de sexe, d'un malade mental. Et on fera aussi les jeux des imitations, car je sais que vous êtes friands de rigolade. Et on finira par un jeu que j'affectionne particulièrement. Et on commence tout de suite avec la première rubrique Gragra politique. Jingle, s'il vous plaît. La République, chez moi ! Les 12 candidats sont des personnes sincères, mais aussi colériques. Je vais vous dire des insultes qu'ils ont dit à des personnes. Vous allez devoir trouver qui est cette personne qui a dit cette phrase. Il a bossé, il a bossé son truc. C'est ça. Qui a dit cette phrase-là ? Ça s'appelle. Qui a dit à une journaliste, vous êtes une merde intégrale ? Parmi les 12 candidats, bien sûr. Dupont-Aignan. C'est un point pour vous, Théophile. Eh, vous savez, il n'a pas tremblé. Il a les drogues. Non, vous savez, moi, je lis beaucoup le journal. Ok, un point pour Théophile. Bravo. Maintenant, le plus classique, je pense, je vais continuer à emmerder les Français. Macron. C'est pour Maxime, parce que c'est son candidat. Alors, en vérité, il a dit, j'ai très envie de continuer à les emmerder. Oui. Il va parler des gens, des anti-vax, c'est des gens qui ne font pas leur masse. Tu peux gratter un point là-dessus ou pas du tout ? Pas du tout. Un demi-point. Alors, déjà, c'est mon jeu, mes règles. Non, mais d'accord, je demande. Tu n'as pas énoncé toutes les règles. Pardon. C'est moi qui décide, d'accord ? Oui, d'accord. I am the king. Je ne vote pas Macron au cas où si ma mère voit. Si ta mère voit. Elle entend. On t'écoute, maman. Ok, vous ne pensez qu'à lécher le cul du pouvoir ? Non, il le peine. Poutou. Bonne réponse de Maxime. Je suis la politique. Il vote surtout pour elle. Ok, elle l'a dit à qui ? Elle l'a dit justement à Pécresse. Non, David Pujada. Pas loin. Par contre, vous verrez que quand même, les journalistes s'en prennent plein la gueule. Généralement, c'est... Mais il y a eu des affaires de viol par rapport à ça, d'ailleurs. Attends, quoi ? La relation sexuelle, le PPDR, enfin... Je suis en train de pleurer la gueule. Attention, avec les blagues sur le viol. C'est un peu border quand même. C'est border, c'est border. Effectivement, nous passerons sur cette vanne. Une heure de grande écoute. Alors, pour moi, je l'appelle le punchliner quand même de l'exemple présidentiel. Mélenchon. Donc, à Poutou. Ok, bravo. Oh là là. Il l'a dit très posément au journal de TF1. De toute façon, il faut dégager l'autre con. C'est un candidat unicône. On se souvient de son passage quand même juste au dernier débat présidentiel en 2017. Il a eu le masterclass. Il est arrivé, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, il avait débarqué et dit les termes et franchement... Ah, mais comme il avait fermé la gueule de Le Pen, c'est un prénom. De Fillon. Non, mais il a descendu tout le monde. Il aurait pu gagner l'élection présidentielle. Alors, on n'allait pas trop loin. L'élection, par le rap contenders présidentiel, par contre, il l'aurait gagné. Il l'aurait gagné haut la main. Mon cochon préféré... La salle. Je vais compter quand même un point pour Thomas avec l'accent du berbe. Tu peux m'en mettre ? Oui, oui, bien sûr. Vous êtes à 3. Théophile est à 1. Thomas est à 1. Il faut que je me réveille... Bah non, je n'ai trouvé pas du tout aussi. Ah oui, vous êtes à 2. De toute façon, bon, je m'en règle. Oui, c'est vrai, pardon. Bah si je suis à l'inche. Ok, qui a dit... Jette-moi ça, tu as vu ce sale con. Zemo. Non. C'est Mélenchon, je crois. C'est Mélenchon. Qui a dit ça, du coup, à... À un journaliste. Très gentil, Mélenchon. C'est bon, oh là là. Il a le droit d'être humain. C'est aussi des gens humains. T'insules personne, toi, dans ta vie, peut-être ? Il va souvent à la fête du humain, d'ailleurs. Genre, dans des podcasts, t'insules personne ? Merci. Ça m'est arrivé deux, trois fois. Non, hors micro. Ah non, quoi qu'on l'a. Non, 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 non. De toute façon, c'est derrière nous. Merci. C'est l'avenir qui se présente. C'est l'avenir. Alors, ça, c'est nouveau. Mais est-ce que c'est une insulte ? Je ne sais pas. Juif de service. J'ai l'avisé, moi. Non. Qui a dit ça ? Le Pen, du coup, non ? Non. Qui a dit juif de service à Éric Zemmour, du coup ? Roussel ? Non. Pertot ? Non. Non, non, attends. C'est un candidat qu'on a déjà cité ou pas ? Ah non, c'est... Je crois que c'est Hidalgo qui a dit ça, non ? Non. Eh bien, je... Eh bien, du coup, c'est... Jadot ? Oui ! Ah, voilà, voilà. Il l'a dit récemment lors du débat, je ne sais pas quoi, à la télé, que vous étiez un juif de service. Plus en plus sympathique qu'il y a. Euh... Qui a dit... Connard ? Toi ? Moi ? Non, non, non. Dans l'élection présidentielle, qui a le candidat qui a dit tout simplement... Zemmour ? Tout à fait. Agile Boulot ! Encore un journaliste ! En direct ? Non, 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 hors cam, hors cam. Mais il l'a dit... Mais... Sympa. Des fans d'Éric Zemmour ? Non, il n'est pas là. La personne n'est pas présente. Et par contre, du coup, qui a dit, de toute façon, c'est une sale conne ? Ah, je vois bien Hidalgo, on va dire ça. Voilà. Alors, en fait, qui a dit, c'est une sale conne, en fait, c'est toutes les insultes que se prend Hidalgo. Elle n'a jamais insulté personne, par contre, c'est la pire meuf qui se fait insulter de la terre. C'est à la... Elle n'a que 2%, mais il y a 98% des gens qui l'insultent. C'est quand même marrant. Donc, la plupart des gens qui ne l'aiment pas, c'est à Paris, parce que, genre, a fait plein de lois pour rendre ça plus écolo. Enfin, ouais, mais que pour rendre les bobos parisiens tranquilles, quoi. Pas que, non. Pas de nom, hein. On va appeler Axel. Messieurs, si vous avez des âmes sensibles, sachez qu'on appelle une personne... Ah, qui est entière, hein, comme personne. Théophile va pisser. Oui, il fait signe qu'il va pisser. Je vais essayer de faire ça discrètement avec mes droits de main. Alors, tiens, bon débat. Est-ce que tu es plutôt assis ou debout ? Alors, moi, je suis plutôt team assis, parce que comme ça, je peux enfin m'apprendre mes messages et mes appels. D'accord. Et du coup, je pense que les toilettes sont un lieu de visioconférence pour moi. Ouais, mon Axel, ça va ? Dis-moi. Ouais, t'es à la radio, là. Enfin, t'inquiète, t'es pas enregistré. D'accord. En fait, on parlait de l'élection présidentielle et on parlait d'Anne Hidalgo. Et toi, en tant que Parisien, comment tu la ressens, cette mère ? C'est une sale pute. Ça marche. On t'embrasse, moi, Axel. Allez, bisous. Ouais, ce qui est une clou de le plus, c'est qu'il est sûrement posé tranquille. Hé, direct le... C'est vraiment sardi, là, tu vois ? C'est une sale pute. Genre, tu l'as répondu, ça va, t'as mangé quoi ? C'est exactement pareil. Et là, il va reprendre sa vie, le camp de sa vie normal. Je trouve ça incroyable. Théophile revient. Excusez-moi, je suis là. Du coup, le gagnant de la Gronique des élections présidentielles. La Gronique ? La Gronique. Si ça a dit la Gronique, c'est très rigolo. C'est totalement voulu. C'est très marrant. C'est Maxime qui gagne 4 points. Et pourtant, il vote à droite. Je vote pas à droite. Théophile, tu es dernier avec seulement 2 points, tu es une merde. J'ai essayé de progresser dans ma classe sociale. Et Thomas, tu as 3 points, tu peux remercier l'imitation devant la salle. Je suis un artiste avant tout. Est-ce que vous pouvez la refaire, s'il vous plaît ? Une petite au coche. Allez, on passe à la Gronique. A GOOOOOOOL ! Les jingles, s'il vous plaît. Pais-moi un coup, pais-moi un coup, pais-moi un coup, pais-moi... Cette question vaut 5 points. Au final, la première partie n'a servi à rien. Mais non, parce que ça s'accumule, tête de con. Tu sais comment ça se passe ? C'est genre, on va faire plein de trucs, genre on va se perdre. À la fin, on va régler ça au J-Fou. Ou un pilou face, hein. On n'est pas... En profilement, ça va se passer comme ça. Tous les jeux, de toute façon, ça se termine en... Et tu sais quoi, les gars, Nikoumouk ? Oui, mais je suis sobre, et là, maintenant, je peux compter les points. Oh là là, putain, il est sobre. Depuis un mois et 15 jours. Félicitations, bravo. Félicitations, ouais. Du coup, le premier qui me dit avec exactitude le nombre de litres d'alcool par an par habitant en France gagne 5 points, 23. 33. Au litre près ? Au litre près. Félicole. 33. Non. 55. C'est les Russes. Je dirais 23. Déjà, pour vous dire, les premiers sont déjà à 18. Ok. Les premiers, quoi ? 38. Quel premier ? 11. 11, on te rapproche. 12. Quand tu dis les premiers, c'est quoi ? Les premiers, c'est... Ah oui ! Les pays de l'Est. Mais non, mais c'est pas possible. Ils sont à combien ? Ils sont à 18. Non, mais 18, ça veut dire qu'ils ne boivent même pas 36 pentes à l'année ? Mais tu sais que tout le monde ne vaut pas en France, hein ? Non, c'est vrai. Non. Je vous jure. C'est vrai ? Voilà, c'est vrai. 9, les 3,5. C'est pas des vrais français. C'est pas des vrais français. 9, les 3,5 en France. 10,5. Du coup, on est sur 1,5 par personne, par vent. Tout à fait, en France. Mais c'est rien. Je t'entends, t'es en 64. Mais non, on t'a dit que le maximum, c'était 18. Ah, ben, j'avais pas compris ça comme ça. 8. Ah, ben, 6. 6. 6. 5,5. 7. 13. 12. 7,5. 14. 7,8. 15 ! Non. 9. Non, 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 non. C'est un demi. Pour vous aider, c'est un demi. 9,5. Non. 7,5. 8,5. Non. 10,5. Non. Est-ce que c'est, un demi, moi ? 5,5 ? 12,5. 11,5. Oui ! Ah, non, 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 on les a tous et non. Oh, les petits fous. Et maintenant, la question bonus à 3 points. Quelle est la région où on boit plus d'alcool en France ? Mais il y a l'or ! Édith, tu gagnes 5, 3 points, j'ai dit. Tu m'étonnes qu'on fait des plus de passes. Mais 5, qui a joué pas au premier jeu. Mais c'était... Même toi, t'aurais pu... Mais doux, 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 elle arrive en retard, elle arrive en retard. Est-ce que je te dis ? Excusez-moi, Robin, j'ai une petite question. Pour moi... Tu prends pas de cette terre, par contre. La Bretagne et l'Aure-Atlantique, c'est la même chose. On a du pays de la Loire. Ouais. Vous avez raison, mais ça m'arrange pas. Vous êtes où au niveau de l'alcool, Maxime ? Parce que la dernière fois, vous avez fait un podcast bourré. On va me le rappeler comme une fois, c'est la dernière fois que j'ai avoué. Et aujourd'hui... Oui, mais aujourd'hui... Alors, j'ai fait exprès de me faire ça, pour dire, cette fois-ci, j'y arriverai jusqu'au bout. J'y arriverai jusqu'au bout. Je suis fier de vous. Merci. Après, on va peut-être parler féministe, mais là, c'est peut-être pas la même. Ça réveille des tensions. J'ai m'attraper. Édith, est-ce que tu peux t'écarter ? Il n'aime pas la présence des femmes. Mais... Peut-être que je suis femme et que je suis pas féministe. Oh ! Allez, on change de sujet. C'est pas ça, c'est pas la France que j'aime. C'est dans la merde, moi, ça me dit dans la merde. Ok, ok. On va passer à la séquence. On est des nuls. La régie, s'il vous plaît, jingle. Et bien sûr, la régie, c'est moi. Tu es le joueur le plus nul de la planète que j'ai jamais vu passer ici. Nul ! À votre avis, quelle est la chose où on est le plus nul en France scolairement ? Allez, maths. Oui. L'anglais. Le français. Tout à fait. Tout à fait. Et là, on va passer à ma chronique préférée. On va rattraper le seuil de la France pour vous, messieurs, dames. Alors, ça va pas un truc sur l'anglais, du coup ? Messieurs, dames, Maxime, veuillez prendre les paroles du Titanic de Céline Dion et chantez-nous ça, si vous voulez. Qui doit chanter ? Parce que tu es le plus mauvais en anglais, mais tu vas prouver à la France qu'on peut s'améliorer. Parce que j'ai fait un an au Danemark et je sais parler anglais. Un an au Danemark ? Il parle non, là-bas. Je rappelle que ton truc le plus marquant de ton voyage au Danemark, c'est d'avoir mis ta bide dans un pot de Nutella, quand même. Pardon. On est combien, à votre avis, dans l'Union Européenne, en France, au classement anglais ? La phrase, elle va rien dire. On est combien dans l'Union Européenne ? Vous êtes sûr que vous êtes sobre ? Quel est le classement de la France en termes ? 23. 26. 11. Et demi. Comme l'alcool. 25. Bonne réponse. Oh là là. Putain, on est ultra mauvais. C'est qui en... Pardon. En 28 ou en 27, c'est qui ? T'as regardé ou quoi ? Moi, je crois qu'il y a l'Ukraine dedans, mais je pense que c'est mauvais. Non, il y a la Grèce et un autre pays où on s'en bat, écoute. Il y a que la France... Maintenant, Maxime va rattraper le classement français en chantant anglais. Je n'ai pas l'air. J'ai pas l'air. Every night, I see you, I feel you. Pas sûr que sur le classement français, je suis probablement le plus grave. Go on. Arrêtez les gars, je me concentre. Premier degré. c'est distant between et nous passions en action pour le cancer des pomandos alors du coup je regardais qui était la personne qui se moquait le plus de maxime en anglais c'est toi c'est toi et c'est théophile théophile tu vas rattraper je crois rien théophile place à la chanson après tu peux qu'est ce que tu veux chanter théophile en anglais moi je connais vraiment les Beatles attends mais on lui laisse le choix alors tu sais quoi vu qu'Edit est arrivé en retard elle va avoir aussi une contrainte vous allez chanter Shalom avec Bradley Cooper et Lady Gaga elle parle bien en anglais non mais justement ça prend un contraste avec Théo c'est pas pour ça que je sais chanter c'est pas pour ça que je sais chanter bon j'espère qu'ils vont dire quand l'homme y parle et quand la femme parle sinon ils disent en anglais même pas quand l'homme le dit pareil non oh merde j'ai coupé son micro putain attendez chute place à la musique s'il vous plaît je suis dit eh桜 explaine personne haha ces deux c'est pas pour ça c'est pas pour ça c'est pas pour ça je veux dire c'est pas pour ça il faut dire Mais c'est l'heure où la tension complète putain Je n'en peux plus Attention, votre éminine C'est même plus ce que ça en plus Vas-y mon coeur, tu peux y aller Là comme tout ce mot Ouais bah voilà, ça c'est bien, on arrête C'est bon on va pas rigoler On va pas rigoler Ça sert à rien C'est ça l'amour messieurs Bravo, vous avez remonté Le classement de la France Au niveau de l'anglais Et nous sommes maintenant à la onzième place Onze et demi je le rappelle Et du coup, quelqu'un dit qu'on était aussi mauvais dans une matière Et c'était laquelle ? Les mathématiques Et vous avez répondu en premier, vous avez gagné un point mais vous devez répéter la table de 7 S'il vous plait Ok, 7 x 1, 7 x 2, 14 7 x 3, 21 7 x 3, 21 7 x 3, 21 ? Oui Bah c'est rigolo 7 x 4, 28 7 x 5, 35 7 x 6, 42 7 x 8, 56 7 x 9, 63 Et 7 x 10, 70 Je t'en mets un Bravo Théophile, vous avez rigolé, vous pouvez faire la table de 8 Ouais la table de 8 1 x 8, 8 Et j'ai oublié de faire la truc, excusez moi 0 x 8 2 x 8, 16 3 x 8, 24 4 x 8, facile 34 32 Il a fait S Il a fait S hein, putain bordel Et après on était à 5 x 8, 40 6 x 8, 48 7 x 8, 56 Bien évidemment Posez tout, j'ai pas mon stylo pour annoter les points 8 x 8, 72 Et 9 x 8, 62 6, c'est d'ailleurs très étrange Et 10 x 8, 80 Bien évidemment Bon je pense que la table de la plus facile c'est 11 x 8, 88 12 x 8, bah effectivement 96 Tout le monde le savait hein Théophile, Théophile, je viens de couper ton micro Je me sens censuré dans l'accent Et pour vous dire que par contre la France on est bon en histoire On va le prouver tout de suite avec Thomas L'année Ah y'a un chat L'année De la fin de l'URSS Euh 1992 Non, 63 Et non c'était 91 Thomas mais t'étais pas loin Alors 92 élection de Boris Elstine, premier président Oui mais fin de l'URSS 91, ferme ta gueule Ouais mais 1515 Marignan Tu connais d'autres dates ou pas ? Oui Alésia ? Euh oui, c'était... Bien, avant qui ? Jésus Gré Je l'avais aussi J'ai moins 54, j'ai Argové aussi Et 1492, je... Oh le micro le pauvre ! Il s'est pris une boulette de Covid Tu peux nous sortir une date ou pas Robin ? Bah dites moi Ok, euh si je te dis à découverte de l'Amérique 1492 Ah c'est bon ! Alors euh... Et les auditeurs ils rouvaient avec vous ? Je veux pas... Je dis pas que je veux le faire mais eux ils ont eu la chance de gagner des points bonus en chantant et en faisant des tables de mathématiques et moi je me suis niqué sur les points bonus Oui Vous essayez de négocier des points, c'est ce que vous essayez de dire Non juste, je dis est-ce qu'il y a d'autres trucs... Mais en fait il y a que Maxime qui a gagné deux points à ce titre J'étais bon, ça t'avais 8 d'une part Tu t'es trompé ? Bon attends euh... 7 x 8 ça fait aussi 72 T'es au fil ? 8 x 4 ? Ouais pareil ! Ça va, j'ai fait S Il a raison Ok très bien ! C'est quoi ta matière favorite ? La matière favorite je pense que c'est les sciences et vie de la Terre Sciences et vie de la Terre, trouve-moi une question à lui poser là, c'est ton culé, il essaye de se passer pour un BG mais... Edith c'était quoi ta meilleure question ? Enfin ta meilleure matière ? Et elle a fait un BG pro Oh ! Quel bâtard ! Quel bâtard ! Tu pourras couper mais... Y'a pas de mal à faire un BG pro ? Y'a pas de mal à faire un BG pro ? Tu te sens coupable de faire un BG pro ? Bah non mais tu veux les balances comme ça... Mais tu es RPZ les BG pro hein... T'as fait un BG pro quoi ? Mon coeur ? Euh... Soin et service à la personne On règlera ça tout à l'heure Tu détestes hein Ouais vas-y déteste moi Ah ouais Bouillave ? Euh... Pas loin On vous dérange Chef j'ai une question pour Théophile en SVT niveau BG Vas-y Les échanges de matériel génétique entre espèces différentes sont ? Réponse A Des transferts en diagonale de gènes ? Non Réponse B Des transferts verticaux de gènes ? Non Réponse C Des échanges de gènes entre bactéries uniquement ? Non Réponse D Ou des transferts horizontaux de gènes ? Je te dirais Non c'est horizontal ouais Du coup tu dis la réponse D ? Oui La réponse D C'est une bonne réponse Mais oui effectivement j'ai eu 16 à mon bac de SED 8 fois 4 Théophile ? Pareil autre Réponse D Je suis d'accord Mais par contre moi j'ai une petite suggestion je pense qu'on sous-estime les capacités de Thomas en commerce et j'aimerais bien poser une question un petit peu plus pragmatique Je t'emmerde Théophile, sois gentil roule moi une clope J'arrive de ce pas mais moi j'ai juste une question Si demain un client arrive avec l'accent du sud dans ton magasin est-ce que tu lui vends le livre plus cher, moins cher ou à même prix ? C'est pas moi qui fixe le prix du livre Bonne réponse C'est réçu par la loi de la clorne de 1980 On a perdu Théophile Il nous fait un naufrage en direct d'enculé Il est vraiment juste invité parce qu'on n'avait pas le droit où aller Il a la chance d'avoir l'appartement le plus grand C'est juste ça C'est juste il a une meilleure acoustique Ravi d'être en colocation On t'embrasse On t'embrasse le colloque de Théophile Sacha Du coup le gagnant de l'épreuve scolaire est Maxime avec 3 points Bah oui forcément mais j'ai pas de question Tu t'es trompé Il a des vignes après Bah gros mais Tu t'es trompé Effectivement je pense qu'on devrait rappeler que Maxime est actuellement le seul binocleard Donc effectivement on a pas le droit de le taper Et ah il a enlevé ses lunettes, on arrive Oh le verre a pris cher Oh putain Oh putain dans l'angle Annoying Qui c'est qui bouge C'est les croquettes Putain j'entends les croquettes du ça Non 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 on ne fait pas de mal aux animaux Napoléon Napoléon et quelqu'un qui dit de gauche je trouve ça un peu limite limite Oh tu sais l'esclavage c'est vraiment une notion quoi Vous voulez vraiment me lancer sur l'esclavage ou pas ? On a oublié quand on avait les personnes concernées Ce soir En fait Théophile c'est le nouveau Maxime It's a new Maxime Je pense qu'il est débarqué Bah il m'a vite j'en profité Théophile c'était un rôle très dur à prendre celui-là Cette fois je descends pas de courir après Mais branle-le sinon on a pas de soucis Mais c'est incroyable ça Excusez-moi je pense qu'on est vraiment Théophile ça fait combien de temps que t'as paniqué putain ? Bah vraiment quelques heures Mais on s'est pas vu de la journée Quelques jours je voulais dire Euh oui C'est les incidents du direct Voilà ça arrive Les aléas du direct Je rappelle que j'ai vu ma mère aujourd'hui Et il continue Il lâche pas l'affaire Maman je t'aime Oui oui tu l'as dit dans le cou Il a couché avec sa mère Mais oui C'était implicite connard On va vraiment réexpliquer les vannes Pour les gens de droite Il a couché avec sa mère L'illumination dans ses yeux de débile Toi aussi ? Non Très bien très bien je vois que Théophile est chaud Du coup ça tombe bien parce que la France c'est aussi Le Patriotisme Le sexe Le sexe Bah ça dépend Avec un grand S Jingle s'il vous plaît Bouté des chardes Bouté des culs Bouté du sexe 40% des français pensent à quelque chose Pendant le sexe C'est juste tu t'es pris pour Jean-Luc Reichman Tu sais quoi tu vas pas demander ta question mais je sais très bien c'est au boulot Putain Ouais ouais J'ai vu ça au boulot Parce que tu Est-ce que Oui Il faut une émission parallèle les deux C'est pas possible Les deux ils sont choqués Les deux Ça fait 24 heures C'est pas au boulot Allez dans la chambre s'il vous plaît c'est pas possible Est-ce qu'on peut lui changer de place ? Rappelons nous que je bosse avec des enfants et Evidemment Ouais on va pas partir sur ce terrain Je ne pense pas au boulot vraiment Ah oui non Ah oui ah d'accord pardon Rappelons 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 bien justifié Tu penses à quoi pendant le sexe ? Vraiment à la femme de ma vie Rappelons Du coup Arrête Non mais t'es à côté de moi donc tu peux écouter Oh mais il a bu combien de bière là parce que je crois Je sais pas mais en tout cas il a la bite très dure Rappelons Je crois qu'il tape la table Rappelons Rappelons Robin disait la France c'est la culture Rappelons Et genre vraiment 10 minutes après Et c'est aussi le sexe c'est le mythe Rappelons Alors quelle était la question ? Alors il y a 40% des français qui pensent au travail Pendant qu'ils font du sexe Après il y a les impôts Il y a vraiment la CAF Enfin il y a des choses à penser quoi Pôle emploi Enfin des choses comme ça quoi Moi je pense à Denis du plaisir A Denis Denis du plaisir ? Moi j'arrive bien Tofil a fait une nouvelle master Oh non C'est horrible la nouvelle émission sur les valeurs d'histoire On t'en va en 30, 22h Et on remercie tous les deux nés qui nous écoutent Oh putain mon pauvre gars C'est mes points d'ailleurs Oui pardon c'est 4 points celui-là Merci Oh c'est vraiment au fur et à mesure Tu peux avoir deux points ? Oui Mais non mais non mais ça marche pas comme ça Ouais mauvais perdant Mouvais perdant Mouvais perdant Mouvais perdant Oh le chat il se couche Alors que Théophile va coucher dans une chatte Napoléon lèche toi Lèche toi Excusez moi pardon Il s'est tourné vers moi avec un éclat dans les yeux Il a enlevé son cash pour la faire cette vague genre vraiment Genre comme si on allait vraiment tenter Est-ce qu'on passerait pas à la rubrique suivante ? Et bah la rubrique suivante c'est les imitations Et attention de jingle Il est préparé par mes zwangs Vous allez voir C'est un vrai Un vrai regard Bonjour c'est Johnny On passe tout de suite aux imitations Coucou Et alors Alors Tu gagnes 0 points Si tu Si tu fais pas découvrir ton personnage Et la personne qui découvre gagne 2 points Ok vas-y Et par contre si tu fais découvrir tu gagnes 1 point Allez Théophile A toi Ok On va faire euh Quelque chose de simple Ouais On va faire Oh la machin Je suis ding 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 Alors Théo tu gagnes 1 point Et par contre c'est Thomas qui a parlé en premier Donc c'est 2 points pour Thomas Bravo Bravo Thomas Maxime A vous I want to fuck her Euh Serge Gensbourg Oh putain Yeah Putain Et ça c'est la culture française monsieur J'ai dit que j'ai imité Gensbourg Est-ce qu'on peut Est-ce qu'on peut tenter un point bonus Bah après Après Thomas c'est à toi hein Ouais mais genre Il disait ça à Whitney Houston Oui Bah c'est un point de plus ça Mais non Bah je le savais Ouais 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 Si les chroniqueurs suce euh Suce le gérant Si on est burning Y'a devant quelle émission ? Ça je sais pas Bah oui Ouais voilà C'est pas l'émission ça C'est juste l'animateur connard Mais c'était change de l'idée Et d'ailleurs euh Excusez-moi On a vu Michel Drucker en Suisse Ah 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 Eh y'a un manque de rythme Dès qu'il prend la parole On perd 5 secondes On peut l'imitation de Thomas Allez Thomas Allez Thomas Edith Edith pense aussi hein Parce que tu joues je te rappelle Enfin Je suis comme le parent Ton fille Paul Macho François Cluzet Thomas VDV Mais sauf que je joue pas C'est Thomas Oui mais Thomas C'est un point parce que t'as fait deviner Voilà Ouais mais c'est Thomas VDV qui le fait Vous avez vu le coup de maître Ouais Genre Je gagne mon point et je vous fais pas gagner Ouais Ça c'est C'est fort J'ai sauté une classe Ouais Allez Edith Edith Toutes les personnes de la classe On te voit On peut t'entendre A toi Edith Céline Dion Mais j'allais le faire et tu m'as même pas laissé Et ça 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 s'appelle l'amour messieurs dames Ça ça s'appelle la Théophile ça fait deux fois que tu triches c'est moins 100 points Voilà Fais le J'ai bien envie de te Non mais excusez moi je pense qu'on peut tous voter Non 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 Je veux entendre Je veux entendre Céline Dion en toi Je veux voir Céline Dion Oui quand même Pour que tu m'aimes encore Pour que tu m'aimes encore On hésite entre Garou et Céline Dion C'est la seule âme qui est capable de chanter sous le vent toute seule C'est assez bon ça Je peux poser une question pour gagner un 3 bonus à quelqu'un Vas-y Le vrai prénom de Garou Oui Sébastien Je dirais Cédric Non Eric Loup Kevin Loup Pierre Loup Garou Ah si attends je crois qu'il s'appelle Pierre Pierre oui je te l'avais dit Pierre Garou Il date beaucoup sur un peu Théo Théo T'as gagné Mais sauf que là tu m'emmerdes avec ton micro C'est moins de 100 points Est-ce qu'on peut en redire à moins 150 ? Attends je vérifie quand même mais Ah bah attends Si en plus t'as pas la bonne réponse c'est moins de 300 Je te l'ai dit tout de suite Parce que moi j'avais Bruno mais je suis pas sûr Non c'est Pierre 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 Oui vas-y Le message dit je ne peux pas vous dire C'est quoi ? Je ne peux pas vous dire Bah vas-y allez on se dit tout On se dit tout On se dit tout tu peux y aller Je couperai J'ai une sono pour ton anniversaire d'aider Ah vous ? A une lettre près J'ai une sono Ah c'est l'alerte malade mentale Qui doit finir en prison On passe tout de suite à la rubrique Et putain il est complètement con celui-là C'est une personne à Nancy s'est fait virer du tram Mais pour quelles raisons ? Et cette réponse vaut 10 points Insulte raciste Non Vous connaissez-en Elle a lâché une caisse ? Elle a montré son ce guet Non Ce serait très drôle quand même Monsieur sortez s'il vous plaît Montrez son pénis Non mais attendez il y a eu gendarmerie Il y a eu gendarmerie C'est rigolo Alors moi ça me fait beaucoup rire La personne était sauve Non Elle a pissé sur quelqu'un Ivre évidemment Non mais on peut s'approcher Non elle a chié sur quelqu'un Non elle a pas chié sur quelqu'un Elle a chié dans le tram Elle s'est branlée sur quelqu'un Quasiment Ah oui Elle s'est masturbée sur une personne Oui mais du coup quand tu te mastures tu Éjacule Voilà Tu es éjaculé sur quelqu'un C'est pas drôle Ah pardon Tu penses que l'éjaculation n'est pas drôle Je pense qu'on peut ouvrir un débat Est-ce que tu rigoles quand tu éjacules ? Non Non mais on est d'accord On est d'accord Ne le faites pas chez vous Faites-le chez vous Ah pardon Non mais voilà Evitez s'il vous plaît les lignes de tram pour éjaculer sur les personnes Oui enfin Une ligne de tram Non excusez-moi Est-ce qu'elle a éjaculé sur les rails ? Non 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 sur une personne qui était en train de Voilà Finir sa joie de boulot Mais non pourquoi sur les rails ? Excusez-moi Sur la tête Ah ça va Dans le zen quoi Non mais c'est alors Alors Est-ce que vous êtes Non non Alors déjà c'est à Nancy Pour une fois que c'est pas chez nous Ca nous va A quelques lettres près c'était chez nous Excusez-moi d'avoir fait elle Quelle terre de rythme Non 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 Si Ah moi j'adore Allez on va bientôt finir parce que Théophile veut baiser là De fou Les gars vous êtes chez moi Vous êtes chez moi Mais barrez-vous putain Jean-Hitken Excusez-moi Très bien Allez-y on vous attend Non mais on y va On va l'entendre Ah oui Jean Non mais après Effectivement Tu bandes Ah tu éjacules La personne jouit Enfin vraiment des choses Dans le métro dans la vie Dans le métro dans la vie Pour l'habitude Sur son visage Enfin vraiment des choses Enfin de manière ancienne c'est assez basique tu vois Mais euh Mais je pense que vraiment c'est là où tu connais la personne tu vois Et c'est là où tu peux vraiment amorcer une relation saine Basique Et vraiment Commencer à discuter dans le tram tu vois Vraiment ouais C'est un point de départ Théophile vous avez fini ? J'ai fini Bah encore une fois dans le tram Et j'ai fini aussi sur le sol Je connais mon groupe sanguin aujourd'hui Oh putain j'ai peur J'ai donné mon sang pour la première fois Et du coup il te donne ton groupe sanguin Mais t'as pas le signe à toi ? Et si c'est ça le challenge C'est quoi le challenge ? Bah de réussir à passer à choper Alors attendez c'est Maxime qui démarre en côte là Relâche l'embrayage Tu as noyé le moteur là Relâche Ok Michel Boujnane et sinon Ah c'est con Oh putain Il traite dans le milieu médical pour le dire à tout le monde Ce mec est un malade Il s'occupe de vos enfants Bon messieurs dames Bon messieurs dames on va passer à mon jeu favori Maxime t'étais pas la dernière fois mais Théophile non plus et Edith non plus Thomas est-ce que tu sais qui est mon jeu favori ? Le tennis Les fléchettes Non C'est le comment c'est qu'il s'appelle lui Oh putain ce jeu Alors Thomas est-ce que tu peux expliquer les règles du comment qu'il s'appelle lui ? En gros Robin a créé des personnages dans son esprit malade Il va leur donner vie en les interprétant avec ses talents de comédien C'est très bon comédien Mais t'as fait ça pendant le confinement ? Ouais il l'a fait plusieurs fois En fait il a donné des noms à ses personnages Et il va nous proposer plusieurs propositions Qu'on va devoir deviner en fait quel est le vrai nom des personnages qu'il va inventer Tout à fait Rendez-vous à du grand spectacle Première interprétation Salut ! Est-ce que vous avez du savon ? Est-ce que vous avez du savon s'il vous plaît ? Alors cette personne s'appelle Bravo ! Bravo ! Vibrant ! Vibrant ! Vibrant ! Vibrant ! Vibrant ! Vibrant ! Alors cette personne s'appelle Noah Lanoi ou Amir Hamak ? Amir Hamak ! Noël Lanoi ! Noël Lanoi ! Amir Hamak ! Noël Lanoi ! Un point pour Thomas et Théophile Анnier coin pour Thomas et Théophile Ah Noah Lanoi Ah c'était évident, on l'a senté tout de suite Ça va dire 6 Je me cache, j'en ai marre T'avais fait quelque chose Excusez-moi On s'arrête le personnage Concentration On s'arrête Robin, on commence le personnage Alors il s'appelle Il s'appelle Florent Florent Fleury Florent Fleury, je l'ai fait les deux Ou Titi Ti Moi je vote Florent Fleury Si c'est pas Titi, je me casse tout de suite 5 mois pour te marre Et voilà, c'était la fin De Comment il s'appelle lui C'était Radio Gra Gra Et on finit sur un freestyle de Maxime Je l'ai eu Je l'ai eu Un dernier mot s'il vous plaît chacun Maxime Bravo On est drunks Bonne soirée Sois Radio Gra Gra D'al킨 Deil Mi 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 Deil Je .